donc ça c'est l'anticipation qui participe à l'éco conduite pour toute voiture c'est comme ça c'est pas spécifique à l'électrique mais sachant qu'en électrique c'est très facile à faire je répète, vous avez l'indicateur ici la jauge de puissance en permanence sous les yeux vous n'êtes pas obligé de la regarder sans arrêt au début peut-être, pour vous familiariser puisque vous allez perdre la notion de comparaison avec le bruit la vitesse avec le bruit le régime moteur, donc le bruit du moteur thermique qui va vous dire, attention tu roules trop vite ou alors tu es en sur-régime, sous-régime tout ça ça disparaît d'un seul coup donc il vous faut des autres points de repère que l'on acquiert avec le temps mais ça va, je vous rassure, ça va très vite très très vite après vous allez vous rendre compte par vous-même que c'est impressionnant, vous n'allez y trouver que des qualités que les avantages donc là je longe l'université on ne voit pas grand chose c'est vraiment grand là-dedans il y a une débande de recharge il y a une débande de recharge ici c'est la jean-armory et là bizarrement il n'y a rien un terrain réfléchi alors au fond ce que vous voyez c'est le château d'eau que je voulais vous montrer depuis la campagne château d'eau des Chartreux donc c'est un monument énorme je vois sur le pouvoir plus facilement comme ça donc puisque j'ai parlé de la marque des pneus que j'utilise la pression des pneus 2,8 kg je vais vous parler aussi de type de pneus vous avez les pneus suivant les saisons les prématifs, 4 saisons vous avez d'autres pneus été, pneus hiver ça ça dépend des régions où vous habitez bien entendu la Zoué accepte tout type de pneus c'est pas un problème non plus les Michelin sont mis en avant donc on peut dire que c'est une marque polyvalente vous trouverez votre bonheur dans les pneus Michelin il n'y a pas de problème je ne fais pas de la publicité c'est pas un retour d'utilisateur bien entendu on peut mettre des pneus moins chers ça ne va pas chercher loin la différence mais bon apparemment c'est pas la panacée il y a quand même une sacrée évolution dans les pneus aussi avec l'expérience des voitures que j'ai d'autres aussi dis donc hein il y a une époque c'était du Firestone par exemple c'était pas tellement pour la tenue de route en fin de compte c'était pour la boîte parce qu'il y avait des gros crans ça faisait sport c'est vrai que c'est tout hein il y avait une bonne tenue de route sous le mouillé non sur le sec et mauvaise sur le mouillé mais c'était comme ça ça dépendait des voitures à l'époque les voitures étaient légères donc les pneus n'avaient pas trop à souffrir mais bon c'était pas les pneus conçus maintenant par ordinateur avec une chimie vraiment unique à l'époque les pneus c'était du caoutchouc maligne chewing-gum et puis voilà quand on mettait un coup d'accélérateur il y a moitié du pneu qui était bouffé par terre c'est pour ça que j'avais mis des 185 sur les R5 Alpine le 275 à un moindre coup d'accélérateur tout partait en fumée avec 850-900 kg de poids avec presque en fin de compte je savais pas combien de chevaux j'avais dans cette voiture là après avoir tripatouillé le surpresseur d'air le turbo c'était folklorique il n'y avait pas d'électronique même route j'avais monté un boîtier d'allumage électronique pour aider comment le Delco à l'époque il y avait un Delco avec des doigts d'allumage donc pour améliorer l'allumage donc l'étincelle à la bougie aux bougies je fais encore une parenthèse mécanique alors oui j'avais monté un boîtier électronique c'est le seul élément électronique de la voiture il n'y avait rien d'autre c'est pour ça qu'on pouvait bricoler dedans il n'y avait pas de problème mais elle était toujours en train de bricoler dedans de toute façon et maintenant qu'on vit ça ça change de température ça monte ici c'est marrant cette peinture ça fait longtemps qu'elle a été faite c'est un trompe l'œil un photographe qui nous prend en photo enfin qui nous prend en photo avec une porte entreverte c'est bien fait tout est peint il n'y a rien de réel et la fenêtre là-haut pareil c'est un trompe l'œil et la lucarne là-haut pareil c'est original ce qui m'étonne c'est qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec les vitres entreouvertes alors qu'ils ont une climatisation climatisation dans la voiture soit c'est pour éviter de surconsommer ça, ça peut être une raison ou alors c'est parce qu'ils ont besoin de bruit et de pollution ça, ça peut être une autre raison je peux dire que ça filtre vraiment bien les mauvaises odeurs dans la zoé parce qu'il y a une portion que j'ai traversée c'était pas triste donc il y a un bon système de filtrage il faut bien penser que tous les ans on a le contrôle à faire ou tous les 30 000 km et le filtre à air est changé le filtre d'habitacle ça c'est important il participe lui aussi au confort et à la bonne santé dans la voiture parce que maintenant il y a beaucoup de problèmes de pollution liés aux graines quand c'est avant les moissons les graines qui se dispersent dans l'air il y a de plus en plus de problèmes surtout chez les jeunes les plus jeunes d'as ou les autres donc dans les voitures c'est équipé justement pour filtrer tout ça on peut dire que dans les voitures c'est moins pollué que dans les appartements par exemple ou dans les maisons vous avez vu sur la vidéo précédente la personne qui a montré sa zoé avec le modèle finition zen équipé du détecteur de pollution non seulement ça détecte mais ça corrige la pollution dans la voiture malheureusement ce n'est apparemment pas reporté sur les OE2 est-ce qu'il y aura un autre système équivalent ou plus efficace complètement automatique c'est possible parce qu'à une époque j'ai eu une Laguna Estat qui était équipée d'un détecteur de pollution intégré dans le au niveau du rétroviseur intérieur donc c'est un système qui date maintenant et qui est fiable peut-être qu'ils l'ont complètement miniaturisé et intégré dans la voiture elle-même à confirmer ce sont des suppositions alors pour la taille des pneus oui, autant qu'à faire autant que j'en parle c'est une vidéo qui va être coupée en plusieurs morceaux donc la taille des pneus donc la personne que vous avez vue en vidéo m'a conseillé des 17 pouces enfin m'a conseillé on en a parlé par retour d'expérience elle aussi bien informée et le 16 pouces pardon 16 pouces serait vraiment l'idéal pour la Zoé celle-ci la Zoé pas la nouvelle pour l'instant la nouvelle on ne sait pas donc 16 pouces pour le le confort le pneu se tient mieux sur la route il est plus large donc encore une meilleure tenue de route alors ayant conduit une Zoé avec des pneus des jantes 16 pouces je confirme que le confort est meilleur bizarrement elle redonde moins la voiture en quelque sorte ça ne la rend pas inconfortable les 15 pouces loin de là je roule avec tous les jours c'est pas un problème mais les 16 pouces apportent un plus et 17 pouces par contre non c'est ferme c'est beau ça réduit l'autonomie ça coûte cher et vous ne trouvez pas de Michelin dans cette dimension-là Michelin spécifique véhicule électrique mais bon il en faut pour tous les goûts elle est très belle la Zoé avec les 17 pouces on peut faire quelques sacrifices c'est chacun qui voit toujours pareil on donne des informations après vous faites le tri une zone de contrôle je freine pas une légère montée automatiquement ça fait vraiment je ne sais pas combien de kilomètres que j'ai fait depuis que je suis parti j'en sais rien du tout ça n'a aucune importance vous voyez l'état d'esprit après comment ça change fini le boulet du pétrole avec tous les problèmes de coût et d'usure d'énervement que ça peut causer je dis je répète dans mes vidéos je répète casuel 1.40 pareil 1.50 1.45 les modèles à essence en thermique consomment toujours autant entre ce que le constructeur vous annonce la réalité il y a un monde il y a un trou entre la vérité et le mensonge ou un fossé si vous préférez donc là je regarde un petit coup j'ai en profité température c'est trompeur 38 ici c'est une petite zone de chaleur téléphone chauffe en plus de toute façon il y a plus que 20 degrés c'est certain donc Alors ici il y a une Twizy de Sassonet en face du garage, je pensais que, non, elle n'a pas l'air. Twizy, belle petite voiture, marrante comme tout, comme un karting, assez sage de suspension, c'est normal, c'est assez lourd. Mais pour la ville, les déplacements urbains sont vraiment très très bien. Voilà, je vais vous laisser là, et je vous remercie d'avoir regardé ces vidéos qui vont être coupées en plusieurs morceaux, et je vous dis à bientôt.